... Alors, Guéranie, tu es romancière, éditrice, aussi, tu connais très très bien son milieu. Soyez imprudent, les enfants, le roman que tu publies à la rentrée aux éditions de la Marlon est ton huitième roman, je crois, neufième roman. J'écris également des albums pour les magnifiques, certains sont là, notre ami Franck de la librairie du Rideau Rouge, vous pourrez vous les présenter, ils sont en vente dans la pièce, juste après la rencontre. C'est des livres magnifiques, des livres qui traduisent vraiment ton univers. J'avais envie de dire des albums pour enfants, pas toujours. Ma petite Violette, qui a été un oeil dans l'un des derniers « Quatre cœurs imparfaits », a été vraiment saisie par le côté très adulte, en fait, et du texte et des dessins, donc des objets magnifiques. Mais en tout cas, des albums qui font un très bel écho à tes romans, parce que tout ça est un univers extrêmement cohérent. Véronique Ovalde, on la reconnaît à 100 lieux à la ronde, avant tout par un style, par une patte, par une tessiture, par une musique, et ça, c'est des choses qu'on peut dire d'un grand écrivain. Voilà, et je suis absolument ravie de t'avoir ce soir ici avec nous. Tu as reçu de nombreux prix, je te présente, ceux qui ne te connaissent pas. Par exemple, pour « Ce que je sais » de Vera Candida, il a été primé à plusieurs reprises, le prix Renaudo des lycéens, le prix France Télévisions, le grand prix d'électrice de l'aile. Tu as également eu pour le roman précédent « Et mon cœur transparent » le prix France Télévisions, donc Véronique est vraiment un auteur qui est très aimé d'électeur. Donc, tu fais partie des écrivains qui nous sont chers, et d'autant plus précieux parce qu'ils font le choix radical de la fiction, du rêve et de l'envolée romanesque, dès lors qu'ils prennent la plume. Alors qu'à l'heure qu'il est, il semblerait qu'il soit plus tendance, plus dans l'air du temps, de choisir des sujets d'actualité, des sujets peut-être un petit peu racoleurs, pour, voilà, quand on choisit d'écrire un livre. En toi, tu es délibérément du côté de la fiction, nous qui aimons lire, qui aimons partir moins, ça nous enchante plus que tout. Alors, « Soyez un peu dans les enfants, ton dernier moment » est un livre où l'on voit évoluer Anathasia Bartholomé, c'est comme ça qu'on le prononce, qui, pour grandir, va devoir se pencher sur son passé, sur celui de sa famille, bien sûr, mais aussi sur l'histoire familiale d'un peintre qui va changer sa vie, le jour de ses 13 ans. Et on va commencer là-dessus par une lecture de Véronique. Les thèmes comme la famille, la servitude volontaire, le désir d'échapper à la ligne pour être libre sont des thèmes qui te sont chers et qui sont récurrents à ton œuvre. Et on les retrouve ici avec bonheur. Donc, voilà, j'arrête de parler, et c'est toi qui parles maintenant. J'aimerais que tu me dises, si tu veux pas, si tu me dis, on peut autre chose, la page 17, au moment où, justement, Anathasia Bartholomé va tomber en arrêt devant une œuvre d'art. Tout commence avec la ronde de cette œuvre-là. Est-ce qu'elle est dans le crancé ? Le tableau, donc elle a 13 ans, et elle arrive dans ce... Donc, c'est l'Israël Post-Franquis, on est à Bilbao, et elle arrive au musée de Bilbao, pour une sortie scolaire, et il y a un tableau qui va l'université. Le tableau de Dias Kouribé ouvrait l'exposition. Il vous sautait quasiment au visage. Il était comme une revendication. La toile, aux dimensions spectaculaires, représentait le corps d'une femme à qui Dias Kouribé avait donné certaines caractéristiques animales, ou qui me parurent comme telles. Le trouble de cette longueur lasse, si féminine, alliée à ses mains trop griffues, ou à cette pilosité trop visible, m'a bouleversée. La femme était assise sur le sol. Elle était décentrée. La plus grande partie de la toile était occupée par un carrelage bleu aux motifs géométriques répétitifs. La femme était nue, le manteau relevé, sa peau était bleutée, marbrée, transparente, d'une transparence maladive, épuisée, sexuelle. Je me suis figée en plein élan, saisie. C'était donc cela que j'attendais depuis si longtemps ? Je n'ai pas réussi à faire le tour complet d'exposition. J'avais 13 ans. Ma déambulation me ramenait sans cesse à la toile de Dias Kouribé. Je restais en arrière, en arrière des autres, et je m'y coupsais. On aurait pu croire que j'ai tenté de surprendre quelque chose dans la toile de Dias Kouribé. Quelque chose qui aurait bougé pendant que je ne regardais pas et qui se serait immobilisé dès que j'y aurais jeté un oeil. Athanasia Bartholomé avait un rapport particulier aux choses invisibles. Nous en reparlerons. Puis, je m'éloignais du tableau, rattrapée dans une galerie attenante du groupe qui écoutait le professeur exalté par toute cette moderne nudité exposée. Et ensuite, je revenais sur mes pas pour me planter de nouveau devant le tableau. Le titre de la toile était Angela 61-11. Comme on vient de l'entendre, tout commence pour Athanasia à 13 ans, dans un musée, devant la toile de Dias Kouribé. Pourquoi Véronique avoir choisi le choc bouleversant et sans doute nécessaire d'une rencontre avec l'œuvre d'art pour que tout commence un jour pour cette jeune fille qui s'ennuyait beaucoup. Jusqu'à ses 13 ans, elle s'ennuyait, mais un jour, elle s'est réveillée parce qu'elle a rencontré cette œuvre d'art. Et je glisse une autre question dans cette première question. Est-ce que les choses ont débuté comme ça pour toi ? Est-ce que tu t'es éveillée au monde parce qu'un jour, tu as rencontré la beauté ? En fait, à la fois, je suis convaincue que c'est le bon âge pour avoir ce genre de choc esthétique, ce genre de... se mettre en état de sidération parce que, justement, il me semble qu'on passe notre enfance à attendre. C'est très très long, l'enfance. Le temps de l'enfance, il est beaucoup plus long finalement le temps que le temps de... quand on est un adulte, le temps de la maturité. Et du coup, on attend. Très souvent, on attend que quelque chose survienne, on attend un événement, on n'est pas très capable de provoquer l'événement, donc on attend. Et particulièrement à l'adolescence où on aimerait bien qu'il se passe quelque chose, tout à coup, nous déterminera. Et c'est pour ça que je pense que je pense qu'elle a 13 ans et elle est... Comment dire ? Elle est ouverte à cette possibilité. C'est-à-dire qu'elle est plus ouverte que n'importe qui pourrait l'être. n'importe qui d'un autre âge. Parce qu'elle attend tellement que quelque chose lui permette de se développer, de se déployer qu'il lui arrive ce bouleversement et en voyant une toile d'une femme nue, c'est important parce qu'on est en effet dans l'Espagne post-franquise. Donc c'est l'Espagne où avant, pendant le franquisme, on ne voyait que des tableaux tauromachiques. Donc c'est la première fois où on voyait des femmes nues, enfin de la nudité. Donc ça fait un choc. C'est extrêmement transgressif pour elle. Et moi, il m'est arrivé la même chose. Alors je n'en suis pas rendue compte en écrivant le texte. J'en suis rendue compte après l'avoir terminé. Parce que c'est toujours marrant quand on écrit des romans ou des livres. C'est qu'on convoque quelque chose qui est très souterrain ou très caché quelque part. Et on ne savait même pas que c'était encore là. Et donc, il m'est arrivé à peu près la même chose qu'elle. Quand j'avais 15 ans, j'ai vu, je suis allée avec l'école. on a la même condition. Je suis allée voir l'expo à Vaubourg qui s'appelait les années 50. Et c'était, oui, c'est toujours les années 50 un peu partout, mais surtout, il y avait pas mal de peintres américaines. et ça ouvrait sur la première toile qu'on voyait en entrant, ça ouvrait sur une toile gigantesque de Jackson Pollock. Et en fait, j'ai le même choc qu'Athanasia, qui elle, a ce choc devant une femme nue. Et moi, je l'ai devant un tableau abstrait. alors c'est pas anodin, c'est parce que, elle, évidemment, la femme nue, c'est transgressif en toute sorte, de toutes ces années dans un régime totalitaire et puis, voilà, tel que le franquisme et tout ce que ça induit dans le côté serré et puis, donc voilà, tout ce qui était sexuel était impossible à montrer. Mais moi, c'était plutôt le fait que ce soit une toile abstraite. À 15 ans, on n'est pas toujours capable de regarder une toile abstraite, en fait. Et en plus, de là d'où je venais, on avait plutôt tendance à dire, tableau abstrait, ma fille de 7 ans pourrait le faire. Vous voyez, ce genre de remarque on entend ça va nous éclairer. Donc, finalement, c'était transgressif pour moi. cette toile, le dripping gigantesque sur le colore. Et du coup, ça m'a fait un choc et ça a déterminé les choses. Je suis à la fois dans le bout pour l'abstraction l'irique mais aussi plein d'autres choses. Mais aussi, j'étais comme à Thamassière, j'attendais que quelque chose arrive, quelque chose survienne. Alors, ça m'a fait aussi pas mal de fois avec des livres qui ont été des chocs, qui ont été déterminants, qui ont marqué des virages. J'avais un aquarium parce que j'étais fille unique. C'était ce que disait mon père quand quelqu'un s'extasiait sur mon accord qui était dans le salon pour l'agrément de tous, même s'il s'agissait de mes poissons. Il faisait des petits qu'il mangeait à l'occasion, je ne le prenais pas très bien, mais je leur parlais quand même. Il me reconnaissait, mes goupilles, et il se collait à la vitre en me voyant franchir le seuil de la pièce. Et il m'adressait de petits signes muets pour que je n'oublie pas de les nourrir. Évidemment, je n'oubliais jamais des nourrir. J'étais une personne organisée qui passait un temps fou à gamberger des problèmes absurdes. J'étais le genre de gamine qui pense que la place des voyelles dans l'alphabet est ordonnée selon une logique souterraine. parce que tout doit avoir un sens, il ne peut en être autrement, n'allait pas me faire croire au hasard. C'est à peu près tout ce que je me rappelle de ma petite enfance. Ça et les parents fantômes qui habitaient sous mon lit. Mes vrais parents, ceux qui étaient morts à ma naissance et qui prenaient grand soin de moi depuis leur limbe, avec qui je discutais le soir. Souvent, ma mère, celle qui vivait avec moi, recouvrait la porte de ma chambre et me demandait « Tu parles à qui, mon lapin ? » Et je lui répondais « Je parle à mon autre mère. » Et elle disait « Ah oui, bien sûr. » Puis elle refermait la porte. Elle ne rapportait pas la chose à mon père parce qu'il était émotif. Merci. Là, on a beaucoup de choses de l'enfance en effet de se rapporter aux choses, à la mort bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi aux choses invisibles, aux choses fantômatiques. Alors, pour se comprendre, pour se trouver, il faut, dans ce roman, qui est un roman de formation pour Athanasia, nécessairement revenir en arrière, il faut un retour au passé. Le livre s'ouvre sur une, par l'épigraphe, que tu tires du roman de John Francisco Filipe Herald, Gatsby, magnifique. C'est ainsi que nous avançons, barque à contre-courant, sans cesse ramenée vers le glacier. Est-ce que tu peux commenter un instant cette épigraphe et puis nous dire aussi ton rapport au moment américain, parce que je sais qu'il est important dans la bibliothèque ? L'épigraphe, là, que tu cites, c'est la dernière phrase, en fait, de Gatsby, et je la trouve d'une justesse magnifique, c'est que malgré tout, on est ramené toujours vers notre passé, parce qu'évidemment, il est fondamental pour la construction de ce qu'on sera, et que ce passé, tout à l'heure, je parlais de subir l'enfance, mais le passé, c'est quelque chose qu'on va subir, on peut construire quelque chose, non, on peut choisir quelque chose dans notre vie, mais on va subir ce passé et on peut décider de faire comme si, de faire table rase, comme certains le font, de faire comme si ça n'existait pas, mais nécessairement, ça existe et on se rend compte, évidemment, qu'on répète les choses, on répète les choses et les choses qui ont été faites avant, avant nous et par les gens de notre famille, des gens qui ont été très proches et c'est très troublant, je trouve, cette histoire-là, ça ressemble à une espèce de fatalité, en fait, que vous porteriez, donc ça m'a toujours intéressé, les légendes familiales m'ont toujours intéressé, la façon dont on se construit avec ces légendes, ces récits, on nous fait de notre enfance, puisque nous n'avons pas cette mémoire pour dire, à trois ans, tu pleurais tout le temps et puis tu voulais, je ne sais quoi, tout le temps, tu regardais dehors quand il pleuvait, tu ne t'arrêtais jamais de dire, maman, il pleut en regardant la pluie tomber même si ce n'était pendant trois heures, par exemple, on vous dit ça, vous ne vous en soutenez pas du tout, donc on vous raconte quelque chose de notre enfance, on vous fait le récit de notre enfance parce que moi, on m'a toujours raconté que ma grand-mère elle avait une neuf enfant et que, je n'ai jamais connu ma grand-mère mais c'est justement c'est important de ne pas l'avoir connue dans cette affaire-là et qu'elle avait fait Paris-Bordeaux à pied pendant la guerre avec neuf enfants derrière elle et on ajoutait toujours elle avait les cheveux qui allaient jusqu'en bas des pieds donc je l'imaginais marchant comme ça dans la poussière avec les enfants et je savais que ce n'était pas vrai parce que je pense qu'elle a une base sans doute un peu vraie je pense qu'elle a dû essayer pendant l'exode quand c'était Paris elle s'est peut-être arrêtée à Port-de-Chantilly et elle allait à Bordeaux à pied avec ses mains et en plus c'est fou parce qu'elle n'avait pas de neuf enfants qui avaient tous les mains j'en ai un qui était déjà à la guerre donc de toute façon ce n'était pas vrai donc il y a ça et puis il y a tout un tas d'autres choses moi je le fais je vois que mes propres enfants je leur raconte des histoires de famille et ils adorent ça je leur raconte l'histoire de mon oncle l'un des frères de mon père qui est justement ce type qui était à la guerre on m'a toujours raconté par exemple que quand il est revenu on a toujours raconté qu'à la fin de la guerre il n'est pas revenu il était parti on m'avait dit j'adore ces genres de phrases qui me passent quand vous êtes gamin il était parti rejoindre Debeau des grands comme ça rejoindre Debeau et donc j'imagine Alanna pour aller en Angleterre et après on me dit mais après la guerre en plus il n'est pas revenu il n'est pas revenu et du coup tout le monde me disait qu'il était mort sauf ma grand-mère la dame qui me faisait parler de l'eau à pied ma grand-mère était convaincue c'était son fils aîné qu'il était convaincu qu'il reviendrait et d'un an deux ans trois ans on lui disait mais c'est pas possible en fait il est mort et il est revenu au bout de cinq ans et là on ajoutait toujours et on ne sait pas du tout ce qu'il a fait pendant ces cinq années donc là c'est génial on vous dit ça et là tu imagines un milliard de trucs on laisse entendre évidemment qu'il y a des secrets terribles et en tout ça qu'on ajoute il a travaillé dans la première usine nucléaire de France c'est très très étrange toutes ces affaires et c'est des histoires que moi j'ai racontées à mes enfants parce qu'ils adorent que je leur raconte ce genre de choses ils ne sont jamais rencontrés ce monsieur il est mort en voisinie 80 et ça leur plaît et ils me reparlent de lui et ils me disent mais parle-nous de celui parce qu'en plus c'est de la vie la plus bizarre il y avait un appartement avec des oisons en liberté donc parle-nous de cet homme de ton oncle qui avait des oisons en liberté dans son appartement et donc je raconte ça et je raconte et le fait de le raconter de leur déposer ça ils le redéposeront et le dernier chapitre d'ailleurs du roman s'appelle chacune de mes vertèbres est un récit et c'est quelque chose qui moi m'apparaît comme vraiment un fondement même de ce que je suis et de ce qu'on est en fait à tout le moment où nous sommes des petits amis ou humains nous nous sommes fabriqués avec les récits qu'on nous a fait de nous-mêmes et de nos histoires de nos familles parce que c'est très proche et puis de tout de tout ce qu'on a lu de tout ce qu'on nous raconte en fait alors cette mythologie familiale très personnelle Athanadia nous en prépare elle est obligée de revenir en arrière dans l'Espagne même du début du XVIIe du XXVIe siècle et cette nouvelle fiction Véronique est pour toi vraiment l'occasion de dessiner un arbre généalogique absolument incroyable pour nous faire voir tous ces Bartholomé et je voulais te demander pourquoi cette fois-ci je crois que c'est peut-être la première fois que tu le fais à ce point en tout cas tu as eu cette envie de mêler à ton histoire la grande histoire avec sa grande hache comme disait Georges Spérec là on a un roman historique et c'est très très fort maintenant je crois que j'ai très envie d'écrire ce genre de romans plutôt ce genre de romans c'est des romans qui sont à la fois on ne peut pas on ne peut pas déterminer simplement en un mot en disant c'est un collard c'est un je ne sais quoi c'est un roman d'apprentissage en fait c'est un roman d'apprentissage il y a plein d'apprentissage c'est un roman d'aventure c'est un roman avec plein d'éléments historiques j'aime bien cette idée d'avoir plein d'entrées possibles et que chacun chacun voit ce qu'il a envie de voir donc on peut le lire comme un grand roman romanesque et puis comme une espèce de saga de fresque en fait familiale et puis on peut le lire comme un texte beaucoup plus existentiel si on le veut sur la mélancolie sur notre nature périssable sur tout un autre chose on peut le lire comme on en a envie moi j'aime bien lire des livres de ce type là qui me permettent qui ne me disent pas exactement comment je dois le lire j'aime bien lire des livres je ne suis pas la même personne quand je le lis à la page 20 et à la page 220 et j'essaye en tout cas quand j'écris moi-même quand je l'écris de ne pas être la même personne à la page 20 et à la page 220 donc c'est très important pour moi pourquoi tout à coup j'ai mis l'histoire parce que ça me semblait tout à fait adéquat pour cette histoire qui se passait en Espagne donc avec plus de réel plus d'éléments politiques parce que c'est beaucoup quand même de réflexion sur le collectif comment est-ce que l'échec du collectif parce qu'en fait tous les hommes de cette famille Bartholomé ils ont tenté ils ont été tous démangés par le je ne sais pas comment dire par le grand large en fait par l'appétit du monde et ils ont tous voulu changer le monde ils ont tous essayé ils ont tous fait cette tentative et évidemment très souvent comme on le sait ces tentatives-là sont assez régulièrement vouées à l'échec et ils ont fait des expériences de collectif donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup donc je voulais aussi parler de toutes ces choses-là dans ce livre je l'ai été nécessairement je me rapprochais d'éléments historiques c'était intéressant c'est la première fois vraiment que je faisais ça donc c'est aussi la nécessité de beaucoup se documenter et c'est troublant de beaucoup se documenter parce que quand vous n'avez pas l'habitude de faire ça vous vous rendez compte que vous lisez tout un tas de bouquins que vous passez votre temps sur internet par regarder plein de choses et qu'on consultait beaucoup de livres et puis parfois c'est juste pour un bout de phrase et puis vous êtes tout d'un coup comme une espèce de détective en fait c'est très amusant il y a une scène à un moment donné qu'il y a deux frères jumeaux ça se passe fin du 19ème deux frères jumeaux et Saturigno on a un grand-père qui s'appelle Saturigno je peux dire c'est pas parce qu'il a porté comme prénom et donc Gabriel et Saturigno et Gabriel lui il part avec avec Sarveillon de Brazao au Congo ils vont explorer le Congo et ils vont évidemment assister à des choses terrifiantes et donc ce désir colonial d'exploration parce que c'était des gens qui étaient des explorateurs évidemment va achoper sur la réalité et c'est pas du tout allemand civiliser les sauvages et puis on a rapporté une parole de paix ce n'était pas évidemment comme on sait du tout ce qui s'est passé donc d'une part il y a Gabriel et d'autre part il y a Saturigno Saturigno lui il décide d'aller construire un phalanstère au Brésil alors du coup quand j'écris ça évidemment il y a énormément de gens du 19ème qui quittent la France pas trop dans la France mais le vieux continent qui partent au Brésil pourquoi ? parce que l'empereur du Brésil accueille tout le monde il a un immense territoire où il manque lui plutôt de paysans que de terres donc il accueille tout le monde et donc il y a eu beaucoup d'expériences utopiques beaucoup de phalanstères qui ont été construits là-bas donc évidemment là-dessus je ne peux pas être approximative donc je vais lire beaucoup sur la question et là-dessus il y a une anecdote à nous en c'est parce que je me suis demandé combien de temps on mettait en 1882 pour faire alors un petit Pasaya qui a un petit un port en fait du Pays Basque espagnol donc combien de temps on mettait en Goélette pour faire l'Espagne et le Pays Basque en particulier donc le Nord jusqu'à Rion mais tout à coup ça prend énormément de place et vous avez besoin que ce soit réaliste que ce soit vraisemblable et j'ai la chance d'avoir un ami qui est capitaine de Goélette et tout le coup je me dis mais le capitaine de Goélette alors je l'appelle et je lui dis mais alors d'après toi combien de temps on mettait pour faire ça alors on s'est très au sérieux et il me dit après il y a eu trois semaines sauf si on était coincé dans le pot d'eau noire le pot au noir moi je ne savais pas ce que c'était je dis c'est quoi le pot au noir et il m'explique qu'en fait il y a un endroit dans le Potion Atlantique où on reste en Calminé parce qu'il n'y a pas de vent et pas de il ne peut y avoir ni vent ni courant et que maintenant tout va bien parce qu'on a des moteurs donc on peut passer ce pot au noir mais qu'à l'époque évidemment avec leur Goélette il pouvait rester pendant des semaines et parfois des mois coincé là et donc là il raconte cette histoire et évidemment dans mon livre il va y avoir une petite fille qui naît dans le pot au noir parce qu'il reste en Calminé donc ce que je veux dire par là c'est qu'en fait vous servez de tout un tas de choses que vous lisez que vous rencontrez que vous entendez tout ça ça va alimenter et donner encore plus de réalité finalement à ces événements qui sont de pure fiction de notre monde donc on fait connaissance avec les ancêtres hauts en couleur de l'Athanasia c'est des gens du 19ème siècle de deux jumeaux on a aussi une Maria Catherine Aïs Aguirre je ne sais pas si on dit comme ça qui est mariée enfin qui est amoureuse d'un Felidiano Bartholomé qui était une maîtresse malgré elle d'un affreux évêque qui va mourir elle de la peste noire qui va laisser un enfant qui va laisser un enfant Felidiano 2 élevée par Dos et élevée par trois marraines qui va tomber amoureux d'une certaine Rosa Ora Palacio qui elle va mourir en tournant le cheval parce que le cheval va lui écraser l'or qu'un retour avec le savon il y a plein de choses comme ça pour vous dire c'est extrêmement riche et chatoyant ça c'est les ancêtres lointains des Bartholome et puis dans le présent de la narration il y a la mère d'Athanasia Daniela qui dit une chose avec laquelle tu ne dois pas être très d'accord j'ai passé mon enfance à l'entendre suriner ce n'est pas évident d'être féministe c'est la mère qui dit ça Daniela quand on est une femme de la classe moyenne es-tu d'accord c'est totalement c'est très difficile d'être féministe quand on est une femme de la classe moyenne c'est possible si on est justement on n'est pas positionné à cet endroit là c'est difficile c'est pour ça qu'en fait cette femme elle m'intéresse parce qu'elle elle ne travaille pas elle est chez elle et elle est plutôt bien avec son mari mais en fait elle est aussi dans une aspiration elle aurait voulu être autre chose et elle lui dit d'ailleurs qu'il ne faut pas être trop mélancolique parce que ça ne va pas du tout aux femmes d'être mélancolique parce que en plus parce que les hommes ils en font des poèmes elle lui dit et en plus l'alcool le visage des femmes résiste beaucoup moins bien à l'alcool pour le visage des hommes donc elle est continuellement en train de lui donner des petites leçons de ce genre et moi je suis ici je pense qu'en effet c'est pas facile d'être féministe quand on est prise dans quelque chose d'aussi contraignant que la classe moyenne c'est facile quand on est une intellectuelle ou quand on est en rupture de mort débarrassée de toutes ces choses qui nous acculent et qu'elle a de la chance parce qu'elle est tombée elle me dit d'ailleurs qu'elle a énormément de chance d'être tombée sur Zébio Bartolomé ce mari qui est là et qui est un homme très doux et très bon avec qui elle s'entend parfaitement bien et qu'elle a une chance incroyable d'être avec lui alors il y a une autre famille que doit connaître doit rencontrer à Parisien pour savoir qui elle est c'est la famille du peintre de Roberto Diaz-Ougrive alors ce Roberto celui qui apprend le tableau que tu nous avais écrit tout à l'heure après la première lecture ce Roberto on apprend des choses de lui dans un chapitre qui s'appelle ce que je savais de Roberto Diaz-Ougrive avant de devenir parisienne et j'aimerais que tu nous lises ce qu'elle sait c'est la vie à part de devenir parisienne c'est juste la vie j'ai fait la liste parce que quand même elle est trop obsédée par ce peintre et justement cette obsession c'est aussi quelque chose qui est pour moi lié à l'adolescence et à la nécessité d'avoir une idée fixe parce que c'est ça qui va faire que on peut s'extraire de l'endroit où on est si on doit si on a besoin de s'en extraire et donc et puis ça éloigne justement elle le dit la mélancolie scélérale c'est bien c'est quand même obsédé c'est tout à fait parfait pour ça et donc elle va il y a tout un tas d'événements qui font qu'elle va connaître pas mal de choses de lui elle va partir à Paris quitter donc le Pays Basque elle va partir à Paris pour rencontrer le plus grand spécialiste de Diasco-Rivé sachant que Roberto Diasco-Rivé est un homme qui a disparu qui a organisé sa propre disparition et tous les gens autour de lui ont aussi disparu donc c'est évidemment ça c'est parfait pour les plus jeunes filles ce sont des choses un peu passionnantes pour quelqu'un à cet âge alors ce qu'elle sait c'est voilà avant de devenir parisienne donc Roberto Diasco-Rivé est né à Oubourouk un petit village du Pays Basque en 1933 sa mère Francesca Bartolomé est mort en couche son père Antonio Diasco-Rivé est mort et après Diasco-Rivé a été recueilli en 1940 par ma grand-mère Esperanza Bartolomé née au Chagat il est le cousin de mon père il a trahi mon père d'une façon ou d'une autre en 1948 difficile d'évaluer la gravité de la trahison mais mon père n'a jamais pu lui reparler ce qui n'aduit pas une trahison d'importance fondamentale cela en dit peut-être plus non sur mon père que sur Diasco-Rivé il est parti pour Barcelone en 1948 elle a suivi cette trahison il a été remarqué assez vite par un galleriste américain sa femme s'appelle Angela il a peint à ma connaissance 252 toiles 43 représentant Angela seule ou avec leur petite fille et les autres représentant des enfants peut-être différents de genre féminin au moins 12 dans cette hausse étoile sont absolument sidérantes je me permets des données non-objectives dans cette ligne parce que c'est ma liste il a fait l'ouvrage de 5 expositions personnelles Miami, New York, Berlin, Londres et Mexico il a organisé sa propre disparition en 1961 l'historien d'art Vladimir Bélévin a écrit 2 monographies à son sujet il s'agit des livres les plus complets et les plus érudits qui soient sur son oeuvre des publications qui font allusion à Roberto Dias Coulibé se contente de rendre compte de sa disparition et parfois de son style figuratif post-abstraction en parenthèse j'ai ajouté Pollock passée à la minette du réel a écrit un astuceux critique Dias Coulibé est narcissique désinvolte et génial données non-objectives merci alors ce critique on va en parler dans un instant ce livre est divine mais je vous prête que ça parle dans un instant sur la femme la femme extraordinaire la femme puissante de Roberto qui se prononce Angela qui est d'origine mexicaine et qui est une mère bouleversante parce que tous les deux ils ont 5 filles Dalia Stella l'océanographe les jumelles Eva et Magarida tout dit les botanistes Zora la cuisinière et Matilda la petite frère qui se soucie à l'ouverture au moment il y a un roman de Véronique au Valvet c'est le commun qui est fait ce souci et là on se rend compte que la rapport qu'on a avec sa mère c'est le commun en disant que la femme elle est en train très envoyée il dit non 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 c'est terrible voilà alors cette mère un jour elle en a marre sous le contexte et il y a un chapitre où il est question de quitter Jupiter elle était sans doute de ces femmes qui rongent leurs freins pendant des années et qui annoncent un beau jour valise à leurs pieds et chapeau sur la tête à leurs maris sidérés que non vraiment tout bien considérées elles ne peuvent plus vivre qu'une seconde de plus en leur compagnie des millénaires de silence et de servitude où ils trouvent leur aboutissement dans ce moment jumilatoire où elles envoient tout valse qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de cette femme puissante d'aménardie là je ne sais pas non mais c'est quelque chose il me semble c'est quelque chose je trouve que c'est la servitude volontaire la servitude volontaire c'est un grand thème de toi elle est restée longtemps ici elle est restée longtemps en fait sous le joug d'un homme pour décrire qui est magnifique aussi qui est absolument génial donc c'est pas désagréable et mais ça m'intéresse le fait qu'il y a quelque chose d'assez féminin avant le fait de tout à coup dire c'est bon j'en ai marre et alors en général moi j'ai beaucoup comme moi d'amis que j'ai beaucoup même fait d'ailleurs dire en fait c'est possible et en général en face de vous on dit vous d'assez un peu même bien et non oui oui tout ce que c'est non et tout avait l'air d'aller bien et en fait ça fait vous rongez votre frein parce qu'en fait ça fait des millénaires que les femmes rongez leur frein donc vous permettez en fait de il y a des réactions et non c'est l'exemple dans tes doigts des femmes qui sont vraiment dans tes doigts et et donc c'était quelque chose que j'ai beaucoup entendu même entendre-moi dans le contexte tout ce que je trouvais intéressant et elle à un moment donné en effet elle est au départ complètement dans ça je vais quitter juste de dire elle est quand même une sorte de satellite de cet homme extraordinaire de cet homme génial elle adore ça elle choisit ça elle ne suit pas encore une fois mais elle va dire quelque chose alors qu'elle elle était tant d'entre elles-mêmes c'était une grande artiste et elle va dire à un moment donné mais dans un coup on se spécialise ce dont je suis absolument sûre c'est qu'en effet à un moment donné dans un système comme ça on va chacun va abandonner quelque chose de lui et va le donner à l'autre et puis on va mais c'est des choses très très bien parfois simplement dans un coup qu'il y en a un qui va se mettre un frère à manger mais il ne le fera plus jamais il y en a un qui va s'occuper de telle partie d'une équilibre familial et l'autre ne le fera plus mais avec plaisir c'est quelque chose qui s'équilibre et donc voilà qu'on me sent qu'on se spécialise et elle a un moment donné elle s'est mise en traite jusqu'au jour où elle en a reçu d'un autre alors dans ton livre tu as inventé des lieux qui nous font penser à des utopies ou des contre-utopies il y a beaucoup question du 16ème du 17ème siècle c'est l'époque de Thomas More de Rabelais de la BITL de Pélène de toute cette période littéraire où on inventait dans les livres des lieux imaginaires à notre émission l'utopie c'est le but qui n'existe pas des lieux idéaux ou des lieux assez infernaux qui sont là des contre-utropies des exemples à ne pas suivre évidemment alors on a Ubu-Buc on a à Rome un lien de personnage dit je l'ai rencontré donc c'est Bélivine qui dit avoir rencontré le peintre je l'ai rencontré il y a 20 années à Rome il avait décidé de créer une communauté sur l'île de Barçonnetta il y a aussi l'âge d'enfance de Bélivine qui est le paradis à un moment donné et qui devient l'enfer le paradis c'était décomposé agonisant le plus discrètement possible pourquoi avoir placé comme ça dans ton moment des lieux imaginaires qui oscille entre le paradis et l'enfer des tutus de culture pour la même raison que j'ai montré au début qui est ce titillement cette tentation de recréer un monde plus petit plus équilibré sur les pays alors après il y a des pages très très politiques pour l'année pour l'année oui parce que Bélivine il y a un manchouri donc c'est une expérience des petits villages communistes qui sont peu à peu totalement corrompus et à cause de la préférence pour soi parce qu'il y a une expérience de manchouri très présente de manchouri je trouve que c'est un manchouri humain très humain c'est un système de l'art c'est terrifiant parce qu'en fait on ne voit jamais la collectivité à soi on le voit tout le temps enfin on voit chez les deux films on voit toutes les situations c'est un peu catastrophique et du coup oui c'est là pour ça quand même il faut le manguer sur comment ça fonctionne mais parce que j'imagine que ce qui est important c'est pas l'individualisme mais c'est plutôt l'individu et puis tous ces types au bout d'un moment ils deviennent comme bien sûr qui veut créer sa communauté il devient quand même une espèce de gourou c'est quand même le danger de la chose c'est quand même à un moment donné vous créez ce collectif et puis vous prenez trop place et puis ce désir qui fascine justement ce désir humain qui est fascinant de servitude volontaire en tout cas c'est le désir de choisir un chef qui est quand même quelque chose qui est surprenant alors surprenant moi ça m'a toujours ce ne sera pas son chef mais plutôt son mentor parce qu'il s'agit d'un moment de formation en tout cas on va le voir comme ça on va autoriser à le lire de cette manière Athanasia va aller à Paris rencontrer un certain bel livre Bélévine on l'a compris quand tu as lu le portrait de peintre tout à l'heure c'est un critique d'art qui a écrit des livres sur Bélévine les plus complets qui soient et elle va avoir avec lui une belle amitié totalement en dehors de tout érotisme quoi que par le monde vous disait parce que c'est quelque chose d'entre eux elle est très jeune lui il est un peu mais non il ne se passe rien il disparaît un peu du jour au lendemain mais en tout cas il permet à Athanasia de revoir complètement sa copie en tout cas relativement parce que sa mère m'a toujours dit sur les femmes et les hommes pourquoi il ne pouvait pas y avoir d'amitié à les intéresser entre les deux parties là j'aimais la relation quand j'entretenais avec lui dit-elle elle démentait ce que ma mère m'avait toujours appris c'est vraiment l'un des personnages qui est plus touchant pour moi c'est mon préféré dans ton moment Bélévine Vladimir et justement j'aimerais pour que nous le fassent le rencontre si tu veux bien lire le moment le moment on a rencontré page 109 110 c'est là qu'ils se rencontrent tous les deux la toute jeune fille et le le monsieur voilà je vais vous donner un truc sur ça ce qu'on disait à l'instant sur le fait qu'il va démentir cette relation va démentir quelque chose qui me semble important qui est donc ce que sa mère lui a appris et donc sa mère qui donc n'est pas une victime des hommes c'est pas quelqu'un qui est malheureuse en couple et qui a subi en fait quelque chose de ce genre mais elle va répéter quelque chose qu'elle entend depuis toujours et que les femmes entendent depuis toujours et donc que et c'est d'où le titre aussi du livre d'y soyez imprudents pour les enfants donc c'est un appel à la prudence et particulièrement aux très jeunes filles on leur enjoint d'être extrêmement prudentes encore plus aux jeunes garçons on va leur dire surtout ne t'adoune pas trop court apprends à courir vite et ça ira mieux pour toi donc c'est quelque chose qui est très perturbant parce que tu parlais de femme puissante c'est qu'en fait on vous laisse tout le temps entendre que vous êtes beaucoup moins beaucoup moins forte qu'un homme mais vous l'êtes enfin physiquement vous l'êtes dans un mot de mes livres j'expliquais que toutes les femmes il y aurait arrivé d'être dans le quatrième sous-sol d'un parti dans pleine nuit et de faire très attention de bien longtemps si personne n'était en train de débarquer je ne sais pas si les hommes pensent à ça je pense que toutes les femmes le pensent et c'est particulier enfin il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque c'est intéressant un ami qui me dit j'ai remarqué que la nuit les femmes marchent au milieu de la rue et les hommes marchent sous le trottoir et je me suis dit il a absolument raison moi j'ai toujours fait ça et j'ai dit à mes filles de faire ça quand ma fille de faire ça je vous l'allume et puis rien ne peut venir tu vois tu vois très bien donc c'est donc on apprend quand même c'est étonnant c'est qu'on apprend quand on est une femme on apprend qu'on est une droite internationale et c'est quelque chose de tout à fait intéressant et dans toutes les sociétés c'est comme ça c'est parfois beaucoup plus de croix que le monde a rencontré mais et c'était quelque chose en même temps il faut lutter contre ça c'est pour ça que les filles à un moment donné il me dit mais c'est vous quoi vous pouvez peut-être réagir les filles et réagir avec la violence il me dit même mais allez-y il ne faut pas vous laisser faire il est très radicale beaucoup plus radicale donc elle va à l'encontre de ce qu'on lui a gentiment et un fouquet en pensant en plus le faire pour son bien mais on ne peut le faire pour son bien je pense qu'il est important que les filles et les femmes sachent évidemment qu'elles auront toujours une infériorité très souvent en tout cas si vous êtes sauf dans le karaté mais sinon vous avez une infériorité physique mais il me semble en effet très important de ne pas s'arrêter à ça et de ne pas de se permettre d'être un peu un coup alors Bélévine est d'autant plus intéressant pour nous qu'il te permet je pense de revenir à une réflexion constante moi j'adore quand ça se passe comme ça dans un livre sur l'art romanesque sur la construction d'un roman et d'une fiction les dossiers de Bélévine sont un ramassis d'éléments disjoint écrits-tu et tu écris aussi qu'il adore quand il se balade dans le karé avec Athenazia inventer des histoires il se promène et il montre ici une femme du nom de Bélévine au séjour passa par la prune d'elle de chez elle en pleine crise de son angulisme on voit encore que le troupeur a été déformé par sa chute le bitume était dépoussé mais rien de le troupeur n'est conclu et il dit aussi c'est ici qu'il y a une vraie après sa première tentative de suicide il venait de se discuter avec Fitzgerald il était très jaloux du succès de celui-ci et il en pensait c'était une forme de la folle Zelda il y a cette espèce de propension chez Bélévine à raconter n'importe quoi raconter des histoires et c'est tellement séduisant pour cette fonction de narrateur qu'il endosse pour Athenazia qui elle-même revendique le statut de narratrice elle est pleine de mélancolie elle est pleine de tristesse elle est pleine d'angoisse mais elle sait que son appel elle va le tenir de sa capacité à être la narratrice à raconter une histoire et à un moment elle reprend quelqu'un qui la compare à une conteuse elle lui dit non je ne suis pas d'une conteuse je suis la narratrice est-ce que tu peux nous expliquer cette différence qu'on n'a pas avec une recherche je crois entre le statut de narrateur et le statut de conteur moi je sais que tu es une romancière qui fait de la narration non mais c'est parce que c'est assez un mot un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu sur le fait aussi que conteuse c'est un mot qui est assez souvent quand on vous dit que vous êtes une conteuse on va beaucoup dire moi parce que je raconte des histoires en plus de tout ce que je fais là en fait d'avoir une narration d'être dans la fiction d'avoir des personnages d'avoir des territoires en fait au fond c'est un peu comment dire c'est un peu un sous-écrivain surtout une conteuse une conteuse c'est une dame qui voilà tu vois tu vois l'image qu'on a de la conteuse elle est avec des enfants des petits enfants ils sont assis sur les coudes oranges parce que ils sont rouges et qui et la conteuse elle a des manches bleues et elle a une grande patchwork qui raconte une histoire présente et et du coup c'est voilà je pense qu'il faut faire attention à ces mots là parce que parce que non moi je n'ai pas une conteuse oui j'ai écrit des mots j'ai écrit des livres mais je n'ai pas des contes mais à partir de moment où vous avez décidé de disons de faire confiance à la fiction en quelque sorte et de vous permettre d'inventer vous allez très vite dans cette catégorie là et vous savez commencer on va très vite dans des catégorie je vais vous dire un truc parce que c'est une édite qui m'a envoyé un message hier vous connaissez Drac et vous connaissez la littérature à l'istoma et il y a un truc génial il y a très longtemps quand même il y a un truc très juste quand nous nous sommes fait une fois une idée d'un écrivain nous devenons paresseux à en changer nous marchons en terrain sur et nous lisons de confiance d'un œil graissier d'avance à ramener les hauts et les bas les accidents singuliers de ce qui s'imprime à la moyenne d'une production sur laquelle nous savons à quoi nous en tenir lorsque nous laissons tomber négligeablement ou nous faisons dix fois par jour d'un propos plaisant de prévision comblée c'est bien du X ça va être vrai une tendance instinctive se satisfait par là à peine consciemment et de faire reparaître l'essence permanente sous l'apparence accidentelle donc tout ça pour dire que ce qui est perturbant c'est c'est en effet qu'à un moment donné si on dit vous vous êtes une putose ou un saillard vous êtes un écrivain de l'essai comme il y a beaucoup d'écrivains le pire de maître qui a eu beaucoup il y a trois ans est resté pendant longtemps un écrivain qui collabe et il en a souffert énormément et il a un jour décrité qu'il ne faisait que l'écrivain qu'il allait avoir un bon coup il est arrivé très fort parce qu'il l'a lu avec son livre et il était avec quelque chose aussi de sortir de son tiroir et ça c'est compliqué mais c'est du cas je pense dans plein de sites surtout dans le monde de la fille vous vous met dans un tiroir et vous n'avez pas le droit de faire autre chose mais du coup c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est la façon dont on vit l'homme et la façon dont on est quelque part on vous perçoit depuis 10 ans c'était grand désespoir de couvert après Madame Bovary tout le monde attendait qu'il écrive une suite à Madame Bovary de Madame Bovary 2 et tout le monde s'est l'affiché non non il fallait qu'elle vienne il fallait nos soeurs et tout le monde s'est fiché de Salambo tout le monde s'est fiché de Boulard qui est fiché qui sont des chaises de bras absolus parce qu'il était l'auteur de Madame Bovary et ça les étiquettes on est écrivain c'est très beau on a envie on pleure c'est très beau c'est une horreur et voilà et vous je pourrais merci